Le Nouveau Mois de Marie Cinquième jour Nativité de la Très Sainte Vierge S'il est vrai qu'il y a une si grande joie parmi les élus, pour un pécheur qui se convertit, quels ont dû être les transports, mon cher Théotime, à la naissance de celles qui devaient être la porte du ciel, pour tant d'âmes qui devaient retirer par sa toute-puissante protection tant de millions de pécheurs des abîmes du vice et les extrairent aux supplices. À la naissance du prince héritier de la couronne, quelle ivresse pour les peuples, quel enthousiasme, quelle réjouissance, jugée par là de la joie des bienheureux à la naissance de celle qui doit être leur reine, et dont le trône est déjà préparé au-dessus de tous les cœurs des anges, immédiatement après celui de son adorable fils. Lucifer et ses légions rebelles ont laissé par leur défaite bien des places vides dans le séjour de la félicité. La majesté divine a été grièvement offensée par le péché de l'homme. Consolez-vous, anges fidèles ! La gloire du Seigneur sera bientôt surabondamment réparée par l'homme-dieu qu'une vierge mère donnera au monde. Et c'est ainsi que la naissance de Marie réjouit le ciel, au lieu que le péché fait sentir ses funestes effets jusque dans le royaume de Dieu. Effet du péché sur notre Seigneur Jésus-Christ Méditation Vous l'avez vu, mon cher Théotime, le péché est monté jusqu'au trône de la très sainte Trinité. Il a porté, pour ainsi dire, ses mains infernales sur les anges, ses esprits destinés à orner la cour céleste et à chanter les louanges du Dieu qu'il contemple. Maintenant, voyez-le attaquer la seconde personne de l'adorable Trinité, Arracher, en quelque sorte, le Fils de Dieu à son repos et à sa gloire pour le traîner du ciel dans une étable, de la crèche sur la croix et le clouer à un infâme gibet. Frémissé d'horreur à la vue des supplices de l'enfer et moi je frémis encore plus à la vue d'un crucifix parce qu'un crucifix me retrace trois effrayantes vérités. 1. La passion de Jésus-Christ causée par le péché Vous accusez la cruauté des Juifs, vous vous trompez. Le véritable bourreau du Sauveur, c'est le péché. Ce sont mes péchés, ce sont les vôtres, mon cher Théotime. N'en eussiez-vous commis qu'un seul ? Il faudrait un Dieu victime pour l'effacer. Pourquoi cela ? Parce que tout péché, outrageant une majesté infinie, ne peut être effacé que par les mérites infinis des satisfactions d'un Dieu. Oui, mon cher Théotime, quand vous réunirez les prières de tous les saints, le sang de tous les martyrs, l'amour de tous les anges, quand même vous y joindriez tous les mérites de la très sainte Vierge, chose terrible, qui n'en est pas moins véritable, tout cela, séparé des mérites de Jésus-Christ, serait insuffisant. Quand Dieu ferait sortir du néant autant de monde qu'on voit de grains de sable sur les rivages de la mer, quand tous ces mondes seraient habités par des âmes aussi saintes que l'auguste mère de Dieu, quand ces âmes passeraient des siècles entiers à jeûner, à prier, à gémir sous la cendre et le silice, quand chacune d'elles épuiseraient tous les tourments de l'enfer, toutes ces souffrances, tous ces mérites, pesées au poids du sanctuaire, ne pourraient contrebalancer ce péché unique. Encore une fois, il a fallu que le Fils de Dieu se chargea de toutes nos iniquités, mais du moment qu'il s'en est chargé, le Père éternel ne voit plus en lui son Fils bien-aimé, il n'envisage que nos crimes dont il s'est couvert, en trouvant enfin cette victime du péché qu'il demandait depuis 4000 ans. Il décharge sur elle tous les traits de sa justice, il l'immole en réparation de sa gloire offensée et pour l'expiation du péché de l'homme. Ainsi, vous pouvez dire en voyant un crucifix, voilà mon ouvrage, voilà ce qu'il fallait pour expier mon péché, voilà ce qu'on pense du péché dans le ciel, voilà comme Dieu a traité l'ombre du péché dans son Fils innocent. Après cela, nous qui sommes les vrais coupables, appelons encore le péché une bagatelle, un passe-temps, une légèreté, une faiblesse pardonnable. « Je sors de ce monde » disait au lit de la mort Sainte Madeleine de Pazzi, sans avoir pu comprendre un mystère effroyable. Je veux dire, comment on peut aisément commettre le péché qui a fait couler le sang d'un Dieu ? 2. La passion de Jésus-Christ renouvelée par le péché L'auguste sacrifice de la messe est un renouvellement continuel de cette passion du Sauveur, renouvellement institué par notre Seigneur lui-même pour la gloire de son Père et pour le salut des hommes. Mais le péché opère un autre renouvellement qui ne fait qu'offenser et irriter Dieu, que donner les hommes et qui est par là, pour notre divin Rédempteur, infiniment plus douloureux que sa mort sanglante, Des milliers d'âmes deviennent tous les jours pour lui, comme autant de calvaire. Il s'y élève autant de croix qu'il s'y commet de péchés mortels. Notre Seigneur a été abandonné, renié par les apôtres. Et combien de lâches déserteurs, combien de véritables apostas qui le trahissent, qui le renie à la voie du respect humain, il a été vendu par Judas. Et combien de Judas qui le vendent tous les jours, non pas aux Juifs, mais aux démons, non pas pour trente pièces d'argent, mais pour un intérêt plus misérable encore, pour une fumée d'honneur, pour un instant de plaisir, plaisir si souvent amer et presque toujours infâme. « Que voulez-vous me donner ? » Et je vous le livrerai. Il a été livré à ses ennemis par un baiser. Et combien, qui sous une apparence de piété, cache un cœur tout gangréné de vice. Et qui s'approche de Jésus dans son sacrement pour le mettre entre les mains du démon ? On lui a préféré Barabbas. Et que ne lui préfère-t-on pas tous les jours ? Il s'en plaint par la bouche de son prophète. À quoi m'avez-vous comparé ? Qu'avez-vous mis dans la balance contre moi ? Hélas, il faut le dire, Oh mon Dieu ! On ne prend pas même le temps de vous peser. Dès que la tentation se présente, bientôt on a pris son parti. On chasse Jésus de son cœur. Qu'il s'en oeille, qu'il fasse place à mon plaisir. Mais ingrat ! Tu feras mourir une seconde fois ton Seigneur et tu le crucifieras de nouveau. Eh bien, qu'il soit crucifié pourvu que je me contente. Mais Oh mon fils ! Quel mal ton Dieu t'a-t-il donc fait ? Quelle raison as-tu de le haïr et de le persécuter ? Ma raison, c'est mon plaisir. Et si pour mon plaisir il faut le crucifier, je le redis, qu'il soit crucifié. Crucifie Gatour. Matthieu, chapitre 27, verset 28 Où en sommes-nous, mon cher Théotine ? Et quelle idée devons-nous avoir du péché et de nous-mêmes ? Autant de péchés mortels, Autant de crucifixements pour le Sauveur. Comptez depuis le premier usage de votre raison, jusqu'au moment où vous êtes. 3. La passion de Jésus-Christ anéantie par le péché Que ne devait pas se promettre un Dieu Sauveur, après une rédemption si abondante ? Si une parole lui suffit pour créer le monde, quel fruit ne devit-il pas espérer de tant de travaux, de tant de sueurs, de tant de larmes, de tant de sang répandu ? Cependant, Combien d'âmes, pour lesquelles il est mort, se sont obstinées et s'obstinent, tous les jours, à ne pas profiter de sa passion ? Adorable Sauveur, c'est donc en vain que vous vous êtes épuisés. Si le péché rend vos souffrances inutiles, que dis-je inutiles ? Il les rend préjudiciables et funestes. D'un remède salutaire, il fait un poison qui tue. Qu'est-ce que péché depuis la mort du Sauveur ? C'est profaner son sang, c'est le fouler aux pieds, c'est crier avec les Juifs, qu'il retombe sur nous ! L'empereur Julien, se sentant blessé à mort, reçut dans sa main le sang qui coulait à grands flots de sa blessure, et le lança contre le ciel, avec cette horrible blasphème. Tu as vaincu, Galiléen, et toi, ô pécheur, ce n'est pas ton sang, c'est le sang de Jésus-Christ que tu gestes contre le ciel, pour le faire retomber sur toi-même. Et tu cries, non pas tu as vaincu, Galiléen, mais tu es vaincu, et mon péché triomphe de la passion. C'est ainsi que votre malice brave la bonté divine, c'est ainsi que le péché prévaut contre Dieu lui-même, et que le déluge du sang d'un Dieu est couvert par le déluge de l'iniquité. C'est ainsi que le démon tout vaincu qu'il a été par le calvaire revient à insulter à Jésus-Christ. « Vois-tu, » dit-il solennellement au Sauveur, « vois-tu ces innombrables partisans qui me suivent ? » Je n'ai pas été meurtri de soufflet pour eux. Je n'ai été ni flagellé, ni couronné d'épines, ni crucifié pour leur amour. Ce que je leur donne est bien peu de choses. Ou plutôt, je ne leur donne que de fausses espérances pour cette vie, en attendant les feux de l'enfer. Et cependant, ils s'épuisent à mon service. Et toi, avec tes travaux, tes souffrances, ta mort, ton paradis, qu'as-tu gagné ? Où sont ceux qui en font pour toi autant qu'on en fait pour moi ? Ah ! divin Jésus, ce ne sont pas de vingt blasphèmes et ces insultes du démon qui affligent votre cœur. C'est la perte de tant d'âmes que vous aviez rachetées à si grand frais. Voilà sans doute le calice amer dont vous parliez au jardin des olives. Mon père, faites que ce calice s'éloigne de moi. Voilà pourquoi vous poussiez en mourant ce cri si douloureux vers le ciel, au nom de ces ingrats qui anéantiraient pour eux les fruits de votre passion. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ? Ô péché, ô le plus affreux de tous les monstres ! Vierge Sainte, Mère de douleur, après avoir tant coûté à Jésus et par conséquent à vous-même, peut-on se prévaloir de votre protection pour commettre le péché et crucifier votre fils avec plus d'assurance ? Je ne m'étonne plus de ce que disaient Sainte Edmond, Sainte Anselme, Sainte Catherine de Gênes. Si j'étais dans une mer de plomb fondu et que je ne pus s'en sortir qu'en commettant un péché, j'aimerais mieux y rester que d'être délivré à ce prix. Exemple Le trait suivant est tiré de la canonisation de Saint François de Borgia et par conséquent, il est aussi authentique qu'il est épouvantable. Un gentil homme espagnol, ayant été longtemps l'esclave des plus criminels habitudes, fut frappé d'une maladie mortelle. Sa famille et un grand nombre de personnes vertueuses s'employèrent auprès de lui pour l'engager à laver ses souillures dans les eaux salutaires de la pénitence. Mais le nom seul de confession le mettait en fureur. Saint François de Borgia, cet illustre vice-roi de Catalogne, ce favori de l'empereur Charles Quint, qui avait renoncé à toutes les grandeurs de la terre pour embrasser la pauvreté de Jésus-Christ, se trouvait alors en Espagne. Il apprend l'obstination de ce pécheur mourant. Il se prosterne au pied de son crucifix et conjure le Sauveur de ne point laisser périr une âme pour laquelle il avait tant travaillé, tant sué, tant versé de sang. Il entend une voix qui lui dit « Allez, François, allez trouver ce malade. Exhortez-le à la pénitence. Je vous assure que ma grâce ne lui manquera point. » Le Père y vole. Sa naissance illustre le fait accueillir civilement. Mais à peine a-t-il parlé de confession, que le malade, quoique déjà dans les bras de la mort, lui proteste qu'il n'y consentira jamais ? Après d'inutiles tentatives, François se retire et se prosterne de nouveau devant le Sauveur crucifié et le conjure avec l'arme d'abolir ce cœur endurci. Aussitôt, la même voix se fait entendre de nouveau « Allez le trouver et portez avec vous ce crucifix. Pourra-t-il ne pas se rendre à la vue d'un dieu qu'il a aimé jusqu'à la mort et jusqu'à la mort sur la croix ? » François retourne auprès du malade mais le malheureux reste insensible. Le saint homme lui montre le crucifix et dans ce moment, par un dernier effort de miséricorde de Dieu qui ne frappe qu'à regret, le crucifix paraît tout déchiré de plaies et tout couvert d'un sang miraculeux. Mais ô prodige d'endurcissement au plus surprenant que tout le reste, l'obstiné pêcheur persiste dans son impénitence. Il jette un regard farouche sur les membres ensanglantés de son sauveur et il expire. Ainsi, meurent les pêcheurs impénitents et le sang qui demandait grâce pour eux criera vengeance durant l'éternité contre les endurcis qui en auront abusé. Autre exemple Heureux celui qui sur la vengeance divine s'exerce par des châtiments temporels et qui en profite sagement pour éviter les peines de l'éternité. Au sortir de notre révolution, un respectable ecclésiastique travaillait au salut des âmes dans un hôpital et prodiguait les secours et les consolations de la religion aux malades et aux blessés qui s'y trouvaient en grand nombre. Il lui parla d'un soldat dont la vie paraissait improdigue, dans l'état de mutilation où il était. Il eut la curiosité de le voir. Il s'approche, il aperçoit un homme dont la figure portait l'empreinte d'un grand calme. « Mon ami, lui dit-il, on m'a dit que vos blessures étaient très graves. » Le malade sourit. « Monsieur, » répond-il, « levez un peu la couverture. » Il la lève et recule d'horreur en voyant que cet infortuné n'a plus de bras. « Quoi ? » lui dit alors le blessé. « Vous reculez pour si peu de choses. Levez la couverture au pied. » Il lève et il voit qu'il n'a plus de jambes. « Ah, mon enfant, » s'écrit le charitable ministre, « combien je vous plains. » « Non, » répond le malade, « ne me plaignez pas. » « Mon père, je n'ai que ce que je mérite. C'est ainsi que j'ai traité un crucifix. Je me rendais à l'armée avec mes camarades. Nous rencontrâmes sur la route une croix qui avait échappé à la fureur des patriotes. Aussitôt, on se mit en devoir de l'abattre. Je fus un des plus empressé. Je montais et avec mon sabre je brisais les bras et les jambes du crucifix. Et il tomba. À mon arrivée au camp, on livra bataille et dès la première décharge, je fus réduit à l'état où vous me voyez. Mais Dieu soit béni qui punit mon sacrilège en ce monde pour m'épargner en l'autre, comme je l'espère de sa grande miséricorde. enfin, un autre pécheur pénitent trouva au pied du sauveur en croix le pardon des plus grands crimes et la consolation dans les moments les plus cruels. Un missionnaire étant allé dans une prison d'une ville d'Italie pour préparer à la mort un criminel condamné à périr le lendemain, le trouva à genoux au milieu de son cachot, un crucifix à la main, pleurant, sanglotant, de telle sorte que l'usée les ministres de Jésus-Christ, malgré tous ses efforts pour le consoler, ne pouvaient en venir à bout. À la fin, cependant, arrêtant avec peine ses sanglots, l'infortuné se retourne vers le missionnaire et lui dit « Peut-être, croyez-vous que si je pleure, c'est à cause du supplice qui m'attend ? Non, ce n'est point là le sujet de mes larmes. Je pleure parce que durant quarante ans, j'ai été l'ennemi enragé de ce crucifix. Et maintenant, je ne trouve que le crucifix qui me tienne compagnie. Pendant quarante ans, j'ai tourné le dos à ce crucifix pour courir après des amis qui sont la cause des crimes pour lesquels je mourrai demain. Et maintenant, ils m'ont tous abandonné dans la crainte de passer pour mes complices. Ils font semblant de ne pas me connaître. Je suis renié de mes proches qui rougissent d'être les parents d'un malfaiteur. Enfin, je n'ai plus avec moi que Jésus-Christ seul. Lui, que je n'ai fait qu'offenser toute ma vie. Et en parlant ainsi, il éclatait en sanglots et fondait en larmes. Retraite du Père Siniscalchi Pratique Quand vous vous préparez à approcher du sacrement de pénitence, excitez-vous à la contrition par la pensée des souffrances du Sauveur. Et pour cela, après avoir fait une station en enfer, ne manquez pas d'en faire une au Jardin des Olives et surtout au Calvaire. Merci d'avoir écouté cette lecture. Elle vous est proposée en donation libre et consciente. Pour réaliser votre don, c'est très simple. Rendez-vous sur laetitia.pro slash donation Merci d'avance. Belle journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada